Au cœur de l'hiver, je vous conseille de vous rendre chez un professionnel du jardin, horticulteur, jardinerie ou fleuriste, et vous aurez peut-être la chance de vous trouver nez à nez avec une plante verte en fleurs, le Medinilla magnifica. Le Medinilla est une plante exotique des forêts tropicales. Elle vit un petit peu comme les orchidées, elle est accrochée aux branches sans se nourrir de la sève des plantes. C'est une plante qui vit en symbiose avec les arbres. Si on observe les fleurs du Medinilla, qui ressemblent étrangement à celles des jacinthes, à la différence près que ce sont des bractées qui sont colorées, des bractées qui enveloppent des petites fleurs blanches. Elle va fleurir pendant plusieurs semaines. Alors, chez les fleuristes, chez les horticulteurs, on la trouve en principe à partir du mois de janvier, février. Mais en principe, dans votre appartement, une fois que vous l'aurez gardé plusieurs années, elle commencera à fleurir à partir du mois d'avril. Ces feuilles coriaces, vert foncé, sont au beauval. Elles sont portées par une tige quadrangulaire, très carrée et très vénée. C'est une plante qui est très graphique. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une plante qui est très décorative, vue du bas. Si vous la mettez sur une table basse, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on va essayer de la mettre en hauteur, dans un cache-pot. Alors ici, il s'agit d'un cache-pot émaillé, qui était percé. J'ai bouché, j'ai obstrué le trou, de telle manière que plus tard, au moment où je vais arroser ma plante, le meuble ne reçoit pas de l'eau d'arrosage. Alors, c'est une plante qui n'aime pas le calcaire, qui n'aime pas l'eau calcaire. En principe, il faut toujours l'arroser avec de l'eau de pluie. Alors, il y a une petite astuce pour acidifier l'eau en permanence. Vous déposez au fond du pot, au fond du cache-pot, des écorces de pin. Les écorces de pin ont un pH de 5,4, donc acide. Donc, à chaque fois qu'on va arroser cette plante, par capillarité, lorsqu'elle va récupérer cette eau d'arrosage, eh bien, on va acidifier plus ou moins cette plante. C'est une plante qui peut être arrosée une à deux fois par semaine, lorsqu'elle est en pleine fleur. Alors, on va compléter maintenant notre pot avec de la mousse, de la mousse ordinaire, la mousse que vous avez dans votre gazon, et on va la répartir autour du pot. Je signale que le pot n'a pas été défait. Le pot est resté en état. Et la mousse va permettre d'abord d'être très décorative. Elle aussi, elle va plus ou moins acidifier le substrat. On en met tout autour du pot pour bien la caler, et puis qu'elle soit très confinée autour de cette mousse, un petit peu comme elle le serait perchée dans un arbre sur les tropiques. Alors, l'arrosage en pleine saison, en pleine floraison, c'est une plante qui absorbe un petit peu plus d'eau. Donc, on l'arrosera entre une et deux fois par semaine et autant que possible avec de l'eau de pluie. Plus tard, lorsqu'elle sera défleurie, eh bien, vous arroserez votre Medinella magnifica une fois par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada